bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit message de la rose un message sentimental et voir un petit peu l'énergie qui vous attend on va commencer tout de suite avec le petit oracle des anges bien évidemment vous aurez les premières énergies sur tik tok et instagram et l'intégralité de cette vidéo sur ma chaîne youtube rose d'ia inspiration dit danse et oracle allez c'est parti avec le petit oracle des anges et on va voir un petit peu l'ambiance de ce tirage sentimental c'est parti espace sacré nous tes anges t'entourons d'une lumière émeraude rose et doré oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison donc là tout de suite la première énergie qu'on nous donne par rapport à cet espace donc d'amour et de guérison c'est un espace que vous devez ou en tout cas qu'on vous invite à créer autour de vous il ya peut-être comme ça beaucoup d'inquiétudes et de soucis par rapport à la vie sentimentale qui vous empêche de créer votre propre espace il ya peut-être quelque chose comme ça qui vous étouffe et qui vous empêche en fait d'être vous même qui vous empêche de voir les choses avec de la hauteur donc on vous invite à entrer dans cet espace sacré cet espace sacré c'est celui où vous allez prendre du recul sur vos soucis et vos inquiétudes et surtout vous retrouver guérir donc on va aller regarder tout ça mais c'est la première énergie qu'on nous donne donc il ya peut-être un espace à recréer autour de vous pour vous protéger de ce que vous vivez vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur et de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose on va regarder tout de suite et on va commencer avec les ports de l'intuition allez c'est parti on va regarder ce qu'on nous dit par rapport à cette situation sentimentale sachez accepter le choix de l'autre et oser vous positionner aussi il ya une question de positionnement il ya quelque chose comme ça on vous invite par rapport à votre situation sentimentale à prendre un positionnement qui vous convient effectivement quelle que soit votre situation que vous soyez célibataire que vous soyez en couple ou dans une situation compliquée par rapport à une personne à laquelle vous pensez on vous demande de respecter son positionnement et d'accepter de d'assumer le vôtre donc quelque chose comme ça ou pour moi aujourd'hui on vous parle de quelque chose qui est déséquilibré il ya un positionnement qui doit être pris pour pouvoir retrouver votre espace et votre qui étude on va regarder la suite on va voir ce qu'on a il ya un déséquilibre pour moi c'est c'est le mot qui me vient c'est vraiment le déséquilibre il ya quelque chose de déséquilibré alors attendez y en a trop on va continuer qu'est ce que c'est que cette ce positionnement là il ya quelque chose où vous trouvez pas forcément votre place voyez et là on vous dit il ya une notion comme ça de deux deux choses irrationnelles à mettre en place on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cet espace sacré il ya peut-être un besoin pour vous de prendre de la hauteur ou peut-être même de la distance par rapport à une situation sentimentale attendez hop on continue la distance ça veut pas dire que c'est une distance définitive mais il ya un besoin comme ça de retrouver quelque chose qui vous permet de respirer un voyez et on vous dit tous vos efforts vous guide dans le passage vers la nouveauté et c'est la carte debout c'est à dire qu'il ya quelque chose comme ça dans votre situation sentimentale qui vous a peut-être fatigué qui vous a peut-être oui enlevé une forme de joie de vivre ou d'encouragement il ya quelque chose comme ça où on sent que vous avez besoin de vous recentrer sur vous voyez la carte du positionnement c'est quelqu'un qui est en position de lotus donc on est sur quelque chose on se recentre on revient à son espace sacré d'accord allez on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va prendre le keeper on va voir un petit peu ce qu'on a avec celui ci allez c'est parti avec le keeper ou là il glisse il glisse de partout celui là allez on continue on va voir ce qu'on a avec le keeper on va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cet espace sacré par rapport à cette situation sur laquelle un besoin de prendre l'air d'accord la personne principale donc pour une femme par rapport à une femme on va regarder la suite on a quelqu'un comme ça qui est dans un salon qui attend quelque chose qui en observation donc peut-être une situation d'attente vous êtes peut-être en observation par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation à une personne et à on vous dit que vous avez besoin de vous regardez vous avant tout il ya quelque chose comme ça vous avez besoin d'aller voir vos propres besoins les pensées voyez il ya quelque chose comme ça avec une notion de penser quand je vous dis vous pensez à quelqu'un il ya des pensées par rapport à une personne des questionnements aussi par rapport à cette personne et on vous dit des questionnements avec la carte du cercueil on est sur quelque chose où on peut avoir des pensées à savoir est ce qu'on doit fermer ou pas une porte par rapport à une situation peut-être que vous êtes en attente d'une transformation par rapport à cette situation voyez l'attente voyez il ya quelque chose comme ça c'est ce que je vous disais il ya peut-être un découragement qui s'est mis en place par rapport à une attente voyez là on avait cette jeune femme qui attend dans son salon et là elle est là elle est en attente de nouvelles il ya des pensées des pensées par rapport à quelque chose qui doit se transformer c'est comme si on savait pas si on devait attendre une transformation de la situation ou si on devait tourner une page voilà c'est comme ça qu'on me donne on va regarder la suite on va voir ce qu'on a on vous dit quelqu'un ce personnage principal donc pour une femme par rapport à une femme est quelque chose comme ça on a l'impression d'avoir avec la carte du vol peut-être l'impression d'avoir été lésés ou d'avoir perdu du temps ou voilà d'avoir été dans une forme d'illusion il ya quelque chose comme ça on a l'impression d'avoir été lésés alors on va regarder la suite voyez le désespoir il ya des pensées qui vous mettent qui vous plombent un peu par rapport à une situation sentimentale d'accord donc c'est c'est compliqué là on vous parle c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure de retourner sur votre espace sacré il ya quelque chose où là il va falloir vous recentrer sur vous il ya une situation qui vous plombe on vous dit que pour certains il peut y avoir des questions de séparation parce qu'on a quand même le cercueil et la juridiction donc il ya peut-être des décisions qui doivent être prises pour certains il ya peut-être une attente par rapport à ça donc vraiment sur quelque chose on sent que c'est un petit peu compliqué par rapport à un homme pour un homme d'accord donc on est vraiment sur quelque chose où on est en attente que ce que vous soyez un homme une femme peu importe mais il ya comme ça une observation qui se fait et c'est un peu compliqué voyez là on a la personne principale et entre la personne principale l'homme et la femme principale on a le vol donc on a quelque chose comme ça où on se sent lésés un coup soyez un homme ou une femme quelque chose on se sent lésés dans une situation alors on continue et on va regarder un petit peu ce qu'on a par rapport à ça voyez la carte de la maladie on a quelque chose qui vous met pas bien des des pensées qui sont compliquées par rapport à une attente par rapport voilà on est dans une anti chambre et c'est pas c'est pas franchement c'est pas très facile à vivre d'accord et on vous dit qu'il va falloir retrouver votre richesse d'accord et elle se trouve dans votre jardin parce que là c'est la jeune fille riche elle est dans un jardin donc on vous dit qu'il faut retrouver votre votre espace à vous d'accord donc il ya vraiment quelque chose comme ça où il faut sortir d'une situation qui est trop compliqué pour certains il va y avoir un déplacement donc peut-être une envie comme ça de changer d'air mais on vous dit que il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à cette situation on va regarder maintenant avec l'oracle des médiores on va regarder un petit peu ce qu'on a un nettoyage profond d'accord donc on vous parle de quelque chose qui doit être vraiment purifié une situation qui doit être purifié d'accord donc ça c'est clair et net on vous dit que une fois que vous aurez fait ce nettoyage profond cette hauteur il ya un message à venir d'accord il ya quelque chose il ya il ya des solutions qui arrivent à vous d'accord donc vous n'allez pas rester dans cette situation compliquée d'accord cette situation qui vous met dans le doute la confusion c'est ce que je vous disais il ya quelque chose comme ça qui vous met en confusion et on on sent que vous avez besoin de voilà de deux d'avancer 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 et pour ça vous allez avancer d'abord vers vous même d'accord il ya une quête d'intériorité là qui va se faire c'est très précis mais on vous dit que ça restera pas comme ça alors attendez ça vole la réponse est déjà en vous un donc c'est en vous que vous allez trouver la réponse par rapport à cette situation confuse c'est pas l'autre personne qui va vous apporter c'est pas l'extérieur qui va vous apporter la solution c'est vous même d'accord on vous dit qu'il ya une période de stagnation quelque chose qui est resté sous jacent voyez un quelque chose qui tarde vous êtes en attente de réponses mais vraiment le premier conseil c'est d'abord d'aller chercher les réponses en vous et de voilà de vous faire votre petite bulle de protection par rapport à ce que vous y vais ça durera pas longtemps ne vous inquiétez pas c'est pas quelque chose qui va durer sur le temps mais on en a besoin voyez on vous dit qu'il ya eu des confusions des angoisses des peurs donc vraiment quelque chose qui vous a pris la tête d'accord notion de rupture de coupure donc prise de tête par rapport à une rupture prise de tête par rapport au fait de devoir couper peut-être quelque chose qui a été coupé malgré vous mais on vous dit là c'est l'heure de vous recentrer il ya quelque chose d'autre qui arrive derrière on reste pas sur cette énergie mais d'abord il ya un besoin de repli de se mettre en repli de de guérir pour soi et on vous dit que c'est quelque chose qui ne va pas se rester comme ça très longtemps on vous dit qu'il ya une guérison à venir sur les trois mois on vous dit que c'est quelque chose qui bloque depuis au moins trois mois mais on a une transition qui se prépare d'accord on vous dit qu'il ya des décisions qui vont être prises et on vous dit peu importe ce que pensent les autres c'est votre positionnement qui va compter là malgré les ralentissements on vous dit de faire attention aussi au regard des autres qui pourraient ralentir vos décisions centrez vous sur vous vraiment centrez vous sur vous c'est c'est là qu'est la réponse et on vous dit que par rapport à ça il ya eu des ralentissements par rapport à une coupure avec une personne et là on vous dit que vis-à-vis de ça vous allez aller vers vers une guérison on vous dit qu'il ya des rancunes alors ça peut être vous ça peut être la personne en face il ya une notion de rancune par rapport à un ex partenaire ou par rapport à quelqu'un qui qui vient du passé d'accord allez on continue allez on continue avec le tarot akashique on va laisser d'en savoir un petit peu plus on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à vous par rapport à vous d'abord d'accord parce qu'on a vraiment l'impression que c'est vous d'abord là quelque chose que vous devez régler avec vous même la reine des roses regardez la reine des roses elle est là elle contemple elle contemple des roses elle est elle est reine d'accord elle est regardez la reine des roses elle est là et elle contemple en fait la beauté autour d'elle elle contemple ce qu'elle a autour d'elle donc elle n'est pas du tout dans quelque chose où elle est en attente comme la dame qu'on avait tout à l'heure elle est dans quelque chose où elle est en train de contempler ce qu'elle a déjà d'accord donc il ya peut-être quelque chose comme ça qui vous a fait perdre confiance en vous en vos capacités en voilà et on vous dit non 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 faut vous recentrer sur vous on vous dit que vous avez eu affaire à des personnes qui ont réveillé les blessures de l'ego et peut-être que vous avez aussi quelqu'un face à vous qui a une démarche assez égotique moi 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 donc on vous dit qu'il faut vous protéger de ça faut revenir à vous voyez la reine des clés elle va se projeter elle va aller voir un petit peu ce qui se passe et prendre la hauteur et elle regarde ce qui se passe autour d'elle c'est ça qu'on vous demande c'est ça qu'on vous demande on vous demande de pas rester dans les ruines là vous avez là sur ces personnages vous avez deux personnes qui sont enfermés dans une prison mais en fait le toit et il n'y a plus de toit donc en fait si ces personnes voulaient sauver elles pourraient si elle voulait échapper à leur prison elle pourrait le faire ok donc il ya peut-être quelque chose comme ça qui vous enferme alors qu'en fait vous n'avez pas du tout envie de ça on vous dit qu'il ya des feux des voeux qui vont être exaucé donc vous n'avez pas resté pris dans les ruines dans les tourments il ya vraiment là du tourment et de la confusion par rapport à cette situation sentimentale attendez en a une qui s'est retourné même deux qui se sont retournés on vous dit la naissance donc quelque chose comme ça on va repartir sur un renouveau et on vous dit aussi avec le roi des parchemins qui a des discussions à venir il ya quelque chose comme ça autour de discussion à venir de discussion par rapport à une douche écossaise un printemps automne c'est à dire que moi je pense que pour certains on vous a fait un peu la douche écossaise la ou alors en tout cas la situation que vous vivez elle est instable quelque chose de avec une notion de douche écossaise on vous dit par rapport à ça que c'est quelque chose d'assez complexe et qui vous c'est une situation qui vous demande toujours de d'analyser et sur analyser et que pour vous ça ça devient compliqué d'accord allez on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation voyez on vous dit qu'il ya un besoin de guérir et en vous besoin de guérir pour repartir sur un nouveau départ ouais sortir de la confusion là on vous dit que l'amour a pris du retard donc on est vraiment sur quelque chose comme ça on sent que ça a été compliqué mais on vous dit qu'il ya une protection à venir un par rapport à cette situation suite à une coupure d'accord donc la coupure là que vous allez mettre en place même si elle est uniquement énergétique on vous demande pas d'enlever les gens de votre comment dire de votre de votre carnet d'adresses mais il ya un truc à couper là pour se retrouver un pour guérir et des décisions à prendre ok ouais les décisions à prendre et des choses qui ont été pesés là qui vont vous amener vers la victoire par rapport à cette situation sentimentale qui crée qui crée de la confusion mais il ya un compromis un équilibre qui va être trouvé on va retrouver un équilibre par rapport à cette situation et on va retrouver la joie d'accord donc on n'est pas sur quelque chose qui est sans issue mais on est sur quelque chose qui aujourd'hui vous fatigue beaucoup il ya il ya de la fatigue pour moi de votre côté allez on va regarder avec le tarot de l'amour et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire c'est le grand oracle de l'amour du tarot de l'amour mais non en fait c'est le grand oracle de l'amour n'a pas encore utilisé bon on vous parle de quelque chose qui va se concrétiser qui va vous redonner confiance en vous déjà d'accord il vous manque une pièce du puzzle pour avancer dans votre vie sentimentale on vous dit qu'un coup de chance qui arrive pour vous suite à une période de crise quand je vous dis que ça vous a bien bien pris la tête il ya vraiment quelque chose qui vous a fait valser au niveau sentimentale ouais ça vous a fait valser alors que vous étiez prêt à tout donner mais ça restera pas comme ça les voyants sont au vert c'est qu'à de le dire c'est à dire que vous allez vous permettre certaines choses il ya une avancée qui va se mettre en place suite à une trahison donc on est sur quelque chose où vraiment on a le sentiment que vous avez été lésés sur une situation sentimentale voilà ça c'est clair mais on va retrouver un équilibre on est toujours sur cet équilibre après la crise d'accord il ya peut-être eu aussi une sensation de louper un niveau de quelque chose au niveau sentimental une chance qui est arrivé puis derrière ça s'est pas concrétisé quelque chose comme ça que une sensation peut-être de louper un sensation d'avoir été aussi dans l'illusion et puis comme je vous dis la bonté a pas été équilibrée quelque chose qui n'a pas été équilibré dans ce lien là vous la nécessité pour vous de retourner dans votre espace sacré quelqu'un qui a peut-être essayé de vous mettre un petit peu sous emprise d'un sous influence d'accord mais on vous dit que cette influence est une illusion il n'y a personne qui va vous dire ce que vous devez faire ou pas faire ou subir d'accord sentimentale vous avez votre seuil de tolérance pouvez pas alors on peut pas vous faire accepter des choses que vous ne voulez pas accepter d'accord faut pas laisser quiconque pousser mémé l'amour c'est pas du sacrifice faire attention à ça les énergies sont très fortes on vous dit qu'il ya un point de départ et une envie peut-être comme je vous dis un de voir autre chose peut-être une envie aussi d'aller sur d'autres rencontres d'aller sur des liens plus équilibrés mais une envie en tout cas de changer quelque chose de très important un nouveau départ qui emmène à un équilibre un engagement il ya des écritures il ya des échanges à venir il ya des éclaircissements à venir par rapport à cette situation une rencontre donc pour certains nouveau départ par rapport à une rencontre aussi un donc peut-être que vous tournez le dos à une situation pour pour aller vers une autre rencontre ça c'est aussi tout à fait tout à fait envisageable vous vous libérez d'une emprise d'accord c'est ce que je vous dis à quelque chose comme ça qui vous a mis sous emprise mais vous vous en libérez vous ne restez pas dans cette dans ce lien en tout cas dans cette ambiance ça veut pas dire vous changer forcément de partenaires déjà on reste sur une guidance générale mais en tout cas quelque chose que vous n'acceptez plus que vous n'allez pu accepter si vous l'avez accepté jusqu'à maintenant dans l'avenir ça ne se produira pas comme ça allez on continue avec le grand oracle français et on va regarder un petit peu donc comme d'habitude un mélange ensuite je le pose et on voit ce qu'il veut bien nous dire donc bon c'est pas c'est pas très simple comme situation mais derrière il ya une issue et puis surtout cette issue elle elle commence par vous même vous allez vous protéger d'une situation pour pouvoir guérir et derrière vous allez faire des choix d'accord parce que toutes les guidances ça peut pas être que des choses où on est sur sur des comment dire des éléments faciles à vivre à la vie sentimentale est pas toujours facile à vivre mais on vous dit que vous allez retrouver le goût des choses avec la carte du vin et on vous dit que ça peut être lié à une date importante du calendrier d'accord allez je le pose parce qu'il est vraiment trop lourd pour moi on va regarder la suite allez c'est parti qu'est ce qu'on a d'autre il ya un détachement qui a pu débuter sur l'automne mais on vous dit que vous allez retrouver le goût des choses et on vous dit que sur l'avenir sur les perspectives à venir il ya vraiment quelque chose vous détachez vraiment de quelque chose et ce détachement ou ce déclic a pu commencer sur l'automne d'accord ouais besoin de trancher besoin de couper avec quelque chose et de retrouver un équilibre la carte de la balance et le donner et recevoir mais c'est aussi le jugement et le litige c'est à dire que vraiment là aujourd'hui dans ce que vous vivez vous avez besoin de retrouver une équité il ya peut-être quelqu'un qui a fui ou en tout cas vous vous avez peut-être besoin de de partir un petit peu voir ce qui se passe ailleurs et on vous dit qu'il ya aussi un moi j'ai vraiment le ressenti qu'il ya certaines personnes qui n'ont pas été là pour vous d'accord il ya peut-être une personne à laquelle vous pensez vous pensez qu'elle serait là pour vous pour vous soutenir dans votre vie puis il ya eu quelqu'un comme ça qui s'est un petit peu échappé mais on vous dit que vous allez retrouver de l'aide vous allez vous détacher et derrière quelque chose comme ça vous allez retrouver une situation beaucoup plus équitable on vous dit aussi que vous avez pu vous tendre la main à cette personne sur l'automne on vous dit que dans l'avenir vous allez vous réconcilier avec vous même vous allez vous réconcilier avec votre histoire donc on reste pas sur quelque chose de compliqué et on vous dit que c'est quelque chose qui n'est pas très rapide cette décision de trancher c'est quelque chose qui a pris un peu de lenteur mais une fois que vous avez pris cette décision par contre ce sera compliqué de vous faire reculer on vous dit que vous avez eu comme une forme de révélation de découverte moi je vous dis je pense qu'il ya eu un déclic par rapport à ça on vous dit que ce déclic c'est quelque chose qui vous ramène à vous protéger ça peut être en lien aussi avec des enfants il ya peut-être une découverte par rapport à un lien vis-à-vis d'enfants mais c'est surtout pour moi en tout cas de ce que je ressens c'est comme si vous vouliez redevenir ou récupérer une forme de pureté ou d'innocence par rapport à un lien et un soutien on vous dit qu'il ya un enrichissement à venir d'accord on vous dit que vous serez récompensé et derrière vous allez acter des choses d'accord donc vous ne restez pas dans un lien qui vous perturbe parce que là on est vraiment sur un lien qui est bourré de confusion mais vous allez prendre la décision de prendre du recul parce que c'est trop pour vous là là c'est pas tolérable en fait d'accord ça veut pas dire que vous allez couper comme je vous disais on est sur une guidance déjà général et puis vous avez votre libre arbitre vous faites bien évidemment ce que vous souhaitez mais on est sur quelque chose vous allez prendre du recul là le donner et recevoir il est trop difficile à obtenir donc on vous dit vous allez vous vous remettre sur votre espace sacré et vous allez vous remettre à penser à vous alors il peut y avoir de la résistance en face ça peut leur faire tout drôle aux personnes en face pour celles et ceux qui ont trop donné mais écoutez j'ai envie de vous dire c'est le jeu ma pauvre lucette d'accord donc quand on donne beaucoup et que les personnes en face pensent que c'est acquis bah écoutez un an c'est pas comme ça la vie donc il faut vous choisir il faut retourner dans votre intériorité et voilà comme je le dis souvent à mes clients et à ceux qui me consultent en en guidance privé si quand vous dites oui à une personne au fond de vous vous dites non c'est qu'un problème d'accord aimer les gens c'est une chose avoir tellement peur de les perdre que vous vous mettez en sacrifice ça c'est encore c'est encore autre chose d'accord vous êtes une belle personne vous êtes une personne importante vous êtes la personne la plus importante de votre vie et ça faut pas l'oublier d'accord alors il y en a une qui s'est retourné qu'est ce qu'on a alors la reine des arbres la nourricière d'accord donc on a besoin de se régénérer pour moi parce qu'on a des arbres là on a besoin de se régénérer on vous dit un c'est quelqu'un qui a pleuré on a des larmes c'est quelqu'un qui a nourri mais là elle a besoin de réancrage notre reine des arbres d'accord on vous parle de loyauté on vous dit quelque chose qui a été accumulé donc moi je pense que par rapport à ça vous avez donné sans compter d'accord il ya peut-être quelque chose comme ça qui s'est accumulé mais la balance n'était pas à votre avantage ok la codépendance oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire qu'on a quelque chose comme ça vous êtes retrouvé dans une situation de codépendance donc pour s'affirmer c'était compliqué mais ça c'est terminé par contre parce qu'on sent que ça va pas durer comme ça on vous dit qu'il ya une impulsion une envie de transformer les choses avec la magicienne donc on est sur une métamorphose mais voyez ça vient comme ça il ya comme une forme de déclic pour voir par rapport à cette situation il ya un truc j'ai presque envie de vous dire c'est comme si vous dis mais qu'est ce que je fais là quoi qu'est ce que je fais là qu'est ce que je fais dans cette situation je me reconnais plus voyez donc on a de ça alors attendez là y en a trop je continue à mélanger on va voir un petit peu ce qu'on a la transition voyez il ya une impulsion et derrière c'est une transition c'est ce que je vous disais il ya une impulsion pour se métamorphoser il ya une transition qui se fait alors après on vous dit quand même que cette transition vous l'a fait avec loyauté moi je pense que vous avez déjà prévenu ont envoyé des signaux à la personne en face si si c'est une une histoire concernant une relation déjà déjà existante je pense que vous avez déjà essayé de mettre vos limites mais je pense que vous n'avez pas été entendus moi et derrière on vous dit que vous retrouvez de la puissance d'accord donc la confusion la fatigue etc ça ne reste pas et on vous dit on vous dit que ça va vous rendre visionnaire et que vous l'avez vu venir cette codépendance vous l'avez senti venir donc c'est aussi pour ça qu'on a envie de s'échapper là de la situation on n'a pas envie de rester là dedans c'est pas intéressant on vous dit que vous avez eu peur à un moment donné donc ça peut être peur de perdre l'autre peut-être que c'est l'autre qui commence à avoir peur de vous perdre mais en tout cas quelque chose comme ça il ya quelque chose comme ça autour de la peur mais moi pour moi c'est lié c'est lié cette peur aussi attendez y en a trop cette peur c'est lié aussi à cette codépendance parce que c'est le 15 le 15 c'est le diable le diable c'est la c'est la dépendance donc il ya eu peut-être une peur pour vous de vous retrouver dépendant d'une situation d'accord ou peut-être qu'on vous a en face fait penser que vous étiez voilà j'y suis j'y reste mais non en fait on a le droit de changer heureusement d'ailleurs on a le droit là il y en a deux on a le droit de changer de positionnement si on souhaite d'accord alors on vous parle du père ça peut être par rapport à un père par rapport à un homme par rapport à une situation aussi peut-être que voilà il ya peut-être eu du chantage dans la famille d'accord pour certains il peut y avoir eu du chantage dans la famille par rapport à la situation sentimentale ok vous soyez un père ou une mère ou que ce soit par rapport à un père ou une mère dans la situation on vous dit qu'il ya eu peut-être comme ça des responsabilités qui ont été ouais on vous a peut-être un petit peu culpabilisé moi je dirais d'accord mais on vous dit que l'audace reprend le dessus et l'audace ça va être de se positionner de faire le choix c'est ce que je vous disais et de s'impliquer donc on est vraiment sur quelque chose là aujourd'hui vous allez voilà on vous dit votre sixième sens il vous amène à faire effondrer quelque chose donc pour moi là dans cette situation c'est pas juste un avant et un après c'est une goutte d'eau il ya une goutte d'eau qui fait que vous lâcher la faire sur quelque chose ok allez on continue et on va voir un petit peu ce qu'on a mais on vous dit que c'est bien pour vous on vous dit que c'est nécessaire on vous dit que c'est salutaire et on vous dit qu'au fond de vous vous le savez donc cette guidance ça sera pas effectivement fait pour tout le monde mais voilà elle aura le mérite en tout cas de vous aider à avancer sur sur ce qui est bon pour vous allez on continue avec l'oracle crazy on va voir un petit peu ce qu'on peut bien nous dire à rapport à cette situation la geisha on dit que voilà pour moi patience pudeur on sent qu'il ya eu quelque chose comme ça avec beaucoup de retenues par rapport par rapport à ce lien d'accord par rapport à cette situation vous avez beaucoup pris sur vous mais pour moi il ya eu un déséquilibre et une goutte d'eau une goutte d'eau de trop dans le dans le vase il ya la transformation qui arrive par rapport à un homme par rapport à un homme ou pour un homme il ya une transformation après une période comme ça de retenue pour moi d'accord alors qu'est ce qu'on a là le troisième oeil un vous le sentez venir vous l'avez senti venir et vous allez concrétiser un on vous dit que par rapport à ça vous ne restez pas dans cette situation il ya vraiment pour moi une notion de limite qui a été atteinte on vous parle de deux deux messages on vous parle de deux discussions à venir avec la carte de la lettre on vous dit que vous allez vous exprimer vous allez exprimer les choses alors attendez là il y en a trop on dit que vous allez exprimer les choses la transformation c'est aussi un départ les discussions c'est par rapport à un départ par rapport à un éloignement donc peut-être que vous allez vraiment voilà exposer encore vos limites voilà ce que je vous disais il ya quelque chose comme ça vous vous positionnez autrement ça a pris du temps mais ça va se faire et on vous dit que le temps ne joue pas contre vous vous dit qu'il ya une lenteur pour un homme par rapport à un homme il ya quelque chose comme ça qui est resté un petit peu enlisé et là vous vous allez jouer votre vatou intuitivement parlant vous voulez avec le joker jouer votre vatou vous voulez pas rester en coincé dans cette situation pour moi c'est clair et net on vous dit que vous allez prendre un chemin et que ce chemin avec la carte de venise vous voulez reprendre le chemin de l'amour du romantisme vous voulez reprendre le chemin de quelque chose qui vous permet d'avancer vers quelque chose qui est équilibré pour vous on vous parle de prétendant on vous parle de quelqu'un de déterminé moi je pense que la détermination elle est surtout par rapport à vous c'est à dire que vous êtes déterminé à passer un nouveau chemin mais il ya aussi par rapport à cet homme il peut y avoir quelqu'un qui prend un peu de temps à être déterminé donc j'espère que par rapport à cette énergie masculine ce sera pas trop tard voilà parce qu'on a l'impression que pour certains ça va être trop tard en tout cas c'est vous qui allez choisir mais voilà moi je pense que la personne là si elle est endormie on lui conseille sincèrement de se réveiller et on vous dit que vous allez retrouver vous êtes déterminé à retrouver de la douceur c'est ce que je vous disais il ya vraiment quelque chose comme ça vous êtes déterminé à retrouver quelque chose qui vous convient ça pour moi c'est clair et net alors on a quoi on a le couteau donc des décisions on va trancher et on vous dit que vous êtes protégé avec la carte de jésus on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette décision que vous allez prendre ok donc franchement c'est pas négatif c'est ça peut secouer un petit peu c'est vrai mais pour moi c'est quelque chose de positif pour vous de toute façon celles et ceux qui seront concernés par ce tirage vont vite le savoir parce que c'est un tirage assez particulier donc là on n'est pas sûr on est sur du général mais ça concerne quand même une situation bien bien particulière on est sur quelque chose avec une goutte d'eau qui fait déborder le vase et derrière vous allez prendre un votre envol de manière individuelle déjà d'accord on n'est plus sur le côté où on patiente etc il ya une patience qui n'est plus là pour moi il ya une goutte d'eau qui a épuisé votre patience et puis il ya une question de confiance aussi alors qu'est ce qu'on a on a le changement c'est ce que je vous disais ça va bouger on reste pas sur une situation comme ça ça va bouger bouger on vous dit que ce changement ça va être quelque chose de précieux ça va être quelque chose qui vient de l'intérieur d'abord avec la carte du trésor mais c'est quelque chose qui va être positif pour vous d'accord allez on continue ça va vous faire évoluer ce changement là avec la carte du champignon et de l'évolution vous dit que ça va vous faire évoluer et bien comme il faut au fond de vous vous le savez déjà au fond de vous on a presque l'impression que vous avez déjà préparé les valises d'accord après c'est juste appuyer sur start et vous allez le faire parce qu'il ya cette goutte d'eau là rien il ya un truc il ya une goutte d'eau qui va vous faire agir en fait d'accord alors attendez là il y en a trop il ya un changement sur un lien d'accord donc on renverse une vapeur là on a envie de renverser une vapeur voyez je vous dis on renverse une vapeur vous avez les cartes qui claquent donc vous allez peut-être claquer des portes qui sait vous allez peut-être avoir envie de claquer des portes de fermer des portes allez savoir en tout cas l'important ça va être de vous choisir on en est toujours là quel que soit le domaine ouais la blessure des blessures sur un lien des blessures que vous avez peut-être gardé caché c'est ce que je vous disais avec la carte du trésor on a peut-être voulu faire bonne figure prendre sur soi puis là il ya un truc de trop mais franchement remercier cette goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que c'est elle qui va vous amener au changement en fait donc elle est elle est plutôt bienvenue parce qu'on commençait à s'enliser dans cette situation là vous allez prendre une nouvelle direction vous allez évoluer vous allez suivre votre boussole intérieure donc ça c'est plutôt pas mal et qu'est ce qu'on a et voyez il peut y avoir une trêve sur un sur un lien une coupure alors peut-être pas définitive mais en tout cas vous coupez quelque chose il ya un truc où vous mettez un stop ça c'est clair ça ressort vraiment vraiment beaucoup vous n'avez plus envie de vous rendre malade vous n'avez plus envie d'être dans la confusion et vous avez envie d'avoir un rapport équilibré avec l'autre et là pour l'instant ce qu'on vous donne ne vous convient pas et votre seuil de tolérance ne l'accepte plus d'accord mais sur pour une femme par rapport à une femme un quel que soit votre énergie ou votre genre vous prenez ce qui résonne en vous et on vous dit qu'il y a de nouvelles informations à venir on vous dit que vous allez en savoir de plus en plus on vous parle de la lunaison à venir et on vous dit que par rapport à ça il y a vraiment quelque chose qui va se placer et on vous dit que il y a une victoire sur un équilibre se donner et recevoir qu'on attendait depuis tout à l'heure vous l'avez là d'accord donc c'est vraiment quelque chose que vous allez mettre en place et ça va être difficile de vous arrêter allez on va faire un petit tour avec le tarot des flammes jumelles et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur ce lien sur cette situation qui vous pousse non pas dans vos retranchements mais dans votre espace sacré et puis qui vous aide à vous à vous affirmer parce qu'il y a une affirmation de votre part qui est très très importante là pour le coup là ça rigole plus l'amour inconditionnel d'accord donc on retrouve de la force on vous dit qu'on va retrouver de l'amour inconditionnel mais en même temps l'amour inconditionnel ce n'est pas l'amour sacrificiel attention à ne pas tout mélanger séparation vous voyez il y a une coupure il y a quelque chose où on prend de l'élan mais ailleurs et autrement en tout cas dans un premier temps on a besoin de se retrouver là on n'a pas besoin d'être et on vous dit que vous allez avoir de l'aide par rapport à ça on va vous aider soit on va vous envoyer les bonnes personnes soit vous êtes déjà entouré soit on va vous envoyer des signes on va vous envoyer quelque chose pour vous permettre cette transition là pour vous accompagner sur cette transition vous allez comprendre beaucoup de choses d'accord sur l'amour justement sur l'amour inconditionnel c'est à dire qu'il n'y aura pas de confusion entre l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel d'accord on vous dit vous allez comprendre beaucoup de choses qui ont été cachées d'accord donc vraiment on est sur un déclic quelque chose qui vous permet d'avancer et on vous dit que derrière vous allez vous reconnecter avec la carte du kundalini donc il y a une reconnexion il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous permettre d'avancer la source voyez compréhension de la source donc vraiment on va vous envoyer les signes on va vous envoyer les signes nécessaires pour pour faire cette transition là d'accord et on vous dit qu'il y a eu beaucoup de blessures cachées c'est ce que je vous disais on a on a l'impression que vous avez retenu beaucoup de choses et puis là trop c'est trop quoi et derrière vous purifiez quelque chose vous purifiez vos blessures vous avancez vous avancez vous rééquilibrez votre vie sentimentale d'accord allez on va regarder avec l'oracle chakra du coeur et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire allez c'est parti avec l'oracle chakra du coeur on va voir ce qu'on veut bien nous dire pour vous adieu la routine je vous dis vous quittez quelque chose vous quittez une situation qui était devenue lourde d'accord vous quittez quelque chose qui était devenu vraiment plan plan ouais compliqué hein rupture voyez il y a vraiment une notion de coupure d'accord il y a quelque chose que vous coupez vous coupez avec une routine vous coupez avec quelque chose qui vous a bloqué vous coupez quelque chose où vous n'avez pas été reconnu voilà et on vous dit hein âme sœur flamme jumelle donc quelque chose avec bon quelle que soit la conception qu'on peut en avoir ou pas peu importe c'est cette notion de quelque chose comme ça où on sent qu'il y a eu beaucoup de schémas qui ont été compliqués et là aujourd'hui vous voulez travailler sur vous vous coupez avec vous coupez avec des schémas répétitifs pour moi éloigne toi vous voyez qu'est ce que je vous disais éloigne toi vous vous éloignez de la routine vous vous éloignez de quelque chose qui vous convient plus ça c'est clair et net on vous dit quelque chose qui vous a mis en dépendance vous coupez avec une dépendance vous vous éloignez d'une dépendance quelque chose où vous vous êtes senti enchaîné là c'est bon quelque chose où il y a eu voilà on a porté des masques on était dans quelque chose où on voulait peut-être pas voir la réalité en face mais là ça y est c'est bon là d'accord et on vous dit que vous allez vous adopter un nouveau rythme émotionnel alors ça peut être celui de la personne peut-être que vous avez besoin de vous éloigner ou de vous adopter à votre propre rythme il y a quelque chose comme ça où on rééquilibre le rythme émotionnel et on vous dit que vous allez être surpris par rapport à cette coupure vous pourriez être très très surpris des effets de cette coupure et on vous dit par rapport à ça notion d'âme d'âme sœur spirituelle donc on est sur quelque chose vraiment où vous allez avancer même au niveau de la spiritualité ça va vous reconnecter à votre âme en fait d'accord et on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent dans votre situation et qu'il va y avoir des échanges d'accord allez maintenant on va regarder rapidement avec les réponses angéliques on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur cette transition là vous êtes prêts ça y est vous êtes prêts à passer à l'étape supérieure vous êtes prêts à laisser la situation déséquilibrée alors comme je vous dis ça peut être la même personne ou une personne différente mais il y a quelque chose qui est déséquilibré là et on vous dit que ça va être un succès pour vous donc n'ayez pas peur de vous affirmer là d'accord n'ayez pas peur de vous affirmer on vous dit que c'est resté longtemps comme ça voilà on vous dit que c'est resté un petit moment comme ça on vous dit que vous allez demander de l'aide c'est ce que je vous disais tout à l'heure notion d'aide on vous dit que le succès il viendra aussi du pardon c'est à dire que vous n'allez pas être dans quelque chose où vous laissez une amertume dans cette situation c'est surtout que vous vous réapprenez à vous protéger ça ne veut pas dire que vous allez être dans quelque chose de brutal ou je ne sais quoi mais vous coupez des liens toxiques pour moi ça c'est sûr on vous dit que pendant le moment ça n'a pas été le bon moment mais que quand vous allez vous lancer dis donc ça ne va pas être facile de vous arrêter d'accord et on vous dit que vous allez trouver un compromis vous allez retrouver un équilibre que ce soit avec la même personne ou une autre personne peu importe ça sera à vous de voir en fonction de votre situation mais une chose est sûre c'est qu'il y a un équilibre qui va se remettre en place pour vous voilà donc c'était le message de la rose si ce message vous a parlé n'hésitez pas à commenter et surtout si il vous a plu vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce vous pouvez bien évidemment me contacter pour les guidances personnalisées sur mon site rosediamedium.com et on se retrouve très vite et surtout prenez soin de vous croyez en vous et à bientôt au revoir Musique 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 Musique